Nous mettons en place cette action pour deux raisons. Nous voudrions une réforme parce que nous trouvons totalement injuste que des enfants de certains arrondissements mangent bien alors que d'autres ont des produits de faible qualité cuisinés suivant des modalités qui ne nous paraissent pas permettre d'avoir dans les assiettes quelque chose de bon. Et ensuite parce que la réforme qui est proposée par la ville ne nous semble pas aller réellement dans le bon sens. Cette nouvelle réforme est une réforme qui s'affiche comme étant une réforme destinée à faire mieux manger les enfants pour des coûts qui baisseraient puisqu'on mutualiserait les achats par exemple. La réalité est tout autre. La réforme vise à créer un très gros établissement public qui centraliserait la fourniture de 22 millions de repas par an. C'est un nombre énorme qui ne permettra pas de se fournir chez des petits producteurs locaux et bio français. Ensuite, cette réforme ne porte pas sur les modalités de préparation des repas, c'est-à-dire que ceux qui sont en cuisine centrale resteront en cuisine centrale. La qualité des produits risque de ne pas être au rendez-vous pour une raison extrêmement simple. D'abord, l'affichage est flou. Quand on regarde les plaquettes de la ville, elles mélangent le bio, le durable, le bio et les labels dans des proportions qui ne sont jamais renseignées. C'est un premier point. Le deuxième point est que si on centralise 22 millions de repas, on peut très difficilement contracter, passer un petit contrat avec des producteurs bio qui en général n'ont pas des fermes, par exemple pour l'élevage, qui permettent de fournir 22 millions de rôties. C'est totalement absurde. Donc il faut passer des petits contrats avec ces producteurs et quand on centralise trou, on n'arrive plus à passer ces petits contrats qui sont des garanties de qualité et de traçabilité. Pour fournir en masse des pommes de terre ou des ananas, en général, on fait appel à des producteurs étrangers souvent, dont les cahiers des charges ne sont pas exactement les mêmes et en tout cas avec une traçabilité très différente de celle que nous avons en France parce que le bio français, qui est contrôlé par l'Institut national des appellations, est un bio qui est surveillé, qui est garanti et dont on peut savoir exactement le contenu. Nous voulons le maintien des structures décentralisées que sont les caisses, mais des caisses qui seraient devenues vertueuses en termes économiques, par l'utilisation induit des fonds publics, donc une bonne gestion, surveillée par la ville et de l'autre côté des produits de qualité traçable avec un minimum de 70% de bio et pour finir de la cuisine sur place avec des investissements dans les écoles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada